... Jour 1 de la crise du coronavirus à Royanne. Nous sommes donc confinés pendant 14 jours à l'intérieur de notre quartier puisque tout le périmètre est barricadé, donc on ne peut vraiment pas sortir. Il y a des contrôles à chaque coin de rue. Alors la bonne nouvelle, c'est que la personne qui a été contaminée a priori n'a contaminé personne d'autre, donc on est plutôt tranquille. Il y a quand même assez peu de risques a priori de contamination, mais quand les gens passent dans la rue, ils sont habillés en tenue haute sécurité, donc on se voit là dans un film hollywoodien, c'est rigolo. Et le gouvernement vietnamien, qui est réputé pour bien s'occuper de sa population et de vouloir montrer aussi qu'il est sérieux, qu'il fait des choses sérieusement, vient de déposer un tas de vivres pour nous parce qu'on est bloqués pendant 15 jours. Donc moi hier, je me suis stressé pour aller chercher à manger de l'argent et tout. Et là, ils viennent de nous déposer dehors, tout un tas de vivres. On est enfermés, mais on peut tranquillement vivre aux frais du gouvernement vietnamien. Voilà ce qu'ils ont déposé. Bon voilà, les vivres Corona. Comme on est en confinement, on ne peut plus aller chercher la nourriture nous-mêmes. Donc, ils nous livrent. Alors voilà, ça je ne sais pas ce que c'est. Ça non plus, le sac, je ne sais pas ce que c'est. Là, il y a des œufs. Il y en a pas mal. Là, il y a de l'huile. Et ça, ça doit être de la sauce soja ou niop mam. Tiens, il y a du papier toilette. Là, il y a du sac poubelle. Et on est en temps de Covid. Alors voilà, monsieur Covid qui vient délivrer le message, la bonne parole, pour avertir tout le monde qu'il y a du Covid. Tiens, on va faire un unboxing. Alors déjà, on a 12 œufs. Euh, non, 24, pardon, autant pour moi, je ne sais pas compter. Il y a du papier toilette. C'est une excellente chose parce qu'on n'en a plus. Donc, il y a de la soupe de l'huile. Tout ça, c'est merveilleux. Et alors, pour les fans de nouilles chinoises, la tonne de nouilles chinoises. Donc, on a tout ce qu'il nous faut. Là, on va bouffer de la nouille chinoise pendant 15 jours. On est tranquille. Et alors, il faut savoir qu'au Vietnam, quand même, c'est le pays du riz. Ils produisent plusieurs tonnes de riz par an. Et donc, on a évidemment les 5 kilos de riz vietnamiens. De même que le pain est la base de la nourriture française. Le riz est la base de la nourriture au Vietnam. On va transporter tout ça, Rafa ? J'ai de la buée qui revient sur mon objectif. Sous-titrage Société Radio-Canada